Link start ! 72ème, la Silica dans GGO, mais officielle dans Aliciliation et tout et bien là aujourd'hui les gens, je me suis tout simplement pris, juste ici en face de vous, sur Shibi Akabara je me suis pris tout simplement la Lisbeth dans GGO et donc la Lisbeth avec son skin, son avatar officiel, comme on la voit dans Aliciliation, donc exactement la même gamme que la Silica est donc vraiment le même délire du coup j'espère que vous allez bien que vous êtes content de revoir un petit unboxing, moi je suis vraiment hyper content je vous l'ai dit, je l'avais dit clairement après avoir fait l'unboxing sur la Lisbeth ici même, que si je vois la Lisbeth GGO comme Silica disponible sur un des sites et bien je la prendrai directement, c'est une obligation parce que à la toute base elle que je visais surtout, la figurine de Lisbeth que je visais surtout, c'était celle-ci mais bon une fois de plus comme dit après avoir vu celle-ci disponible j'ai quand même décidé de prendre cette figurine-là mais comme dit c'était surtout celle-là quoi, la magnifique Lisbeth avec son avatar officiel dans Sportart Online Aliciation et donc dans le jeu Gungan Online avec son petit béret rouge son putain de fusil à pompe et tout bref, génialissime elle va super bien aller avec ma Silica et ça c'est vraiment le top du coup l'avant de la boîte on le voit depuis avant c'est vraiment c'est comme pour la Silica c'est la même gamme et tout donc Jaya Fury U voilà c'est vraiment la même chose Lisbeth en rose et tout c'est beau, c'est propre de ce côté-là on a une autre partie de la boîte où on voit du coup la figurine sous un autre angle derrière c'est tout rose là ici c'est comme ce côté-là voilà la boîte est vraiment belle c'est rose et tout ça respire la Lisbeth c'est vraiment génial ici donc c'est parti on loupe directement 74ème boxing c'est dingue le 75ème devrait pas tarder lui aussi à arriver et là ce sera du très très lourd au niveau figurine surtout au niveau du prix je vais pas vous mentir mais aussi au niveau du personnage et de la figurine ça va vraiment être génialissime donc c'est parti hop du coup pour le coup les figurines je vous ai montré au début pour pouvoir parler un peu des unboxings mais du coup je vais vous remettre de côté après on fera un petit comparatif et tout au niveau des visages machin et on verra comment ça se met enfin voilà comment ça rend d'avoir Silica GGO et Lisbeth GGO l'un à côté de nous donc voilà la figurine qui est juste ici bien emballée tout propre elle est en une seule pièce il y a juste le socle et le fusil à pompe qui sont mis à part alors c'est parti on va l'ouvrir voilà en tout cas ça a l'air d'être génialissime une belle si Lisbeth si j'allais dire Silica non une magnifique Lisbeth comme je vous l'ai dit à la base c'était vraiment rare les figurines de Lisbeth mais là dernièrement entre elle qui est sortie et donc elle en mode été et tout que je vous ai montré dans le 73ème et celle-ci en mode GGO ça fait plaisir et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de fans beaucoup de collectionneurs qui attendaient comme moi et bien des figurines de Lisbeth de ce personnage qui mine de rien n'a pas eu beaucoup de figurines le représentant et là enfin ça commence à arriver et donc ça fait vraiment super plaisir donc du coup son fusil à pompe alors comment il se met alors normalement voilà là son doigt ici il passe au-dessus et celui-là il a la main sur la gâchette bien entendu et sinon elle le porte comme ça voilà juste comme ceci magnifique donc voilà la figurine de Lisbeth elle est splendide moi qui comme dit aime beaucoup le personnage qui voulait avoir des figurines de Lisbeth dans ma collection j'étais déjà super content avec l'autre Lisbeth mais là avoir une Lisbeth en mode GGO officielle donc non pas Fatal Belette et compagnie vraiment officielle quoi c'est magnifique donc le socle comme pour la silica ça veut dire un socle noir basique assez large pas trop non plus donc ça va la tenue très simple c'est comme différent c'est comme la silica c'est à dire c'est une figurine très simple il n'y a pas beaucoup de tonalité pas beaucoup de dégradés c'est des couleurs unies mais ça fait l'affaire voilà donc la petite tenue de Lisbeth avec des parties qui sont en violet poupre comme ça et le reste avec le même style que Lisbeth quoi enfin que silica ça veut dire un peu jaune comme ça jaune kaki enfin vert kaki plutôt jaune kaki vert kaki comme ça voilà c'est vraiment génial donc là on dit vraiment une figurine comme la silica dynamique ça veut dire vraiment on dirait qu'elle est en train de se déplacer avec la jambe relevée juste derrière c'est vraiment exactement la même chose pour ce qui est du derrière bon ben là il n'y a pas de culotte une fois de plus c'est comme la silica il n'y a pas de culotte mais bon c'est bien fait c'est sympathique alors ouais c'est vraiment super rien à dire c'est top la petite eu la disbeth j'adore avec des petits protèges genoux là juste ici c'est vraiment grave grave cool voilà donc là on monte un peu là on voit qu'elle a une petite sacoche juste ici pour ranger les munitions sûrement la petite protection contre les tirs plasma comme le silica A et comme tout joueur de GGO doit avoir au cas où et ouais même la tenue la tenue qui part comme ça au vent donc ça montre vraiment qu'elle est en déplacement et que la figurine elle est dynamique ça fait vraiment plaisir les petits plis et tout sur la tenue c'est vraiment super sympa on arrive au fusil à pompe regardez moi ça si ça c'est pas du putain de fusil à pompe de compète je vois pas ce que c'est très sympathique là aussi c'est très simple une fois de plus mais c'est très 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 sympathique le bon fusil à pompe de la Lisbeth ça fait tellement plaisir d'avoir une figurine comme ça d'une Lisbeth avec ce fusil à pompe officiel et tout c'est top voilà donc elle le tient ici comme dit elle passe un doigt au dessus et elle a bien sûr un doigt sur la gâchette bien entendu on ne sait jamais l'arrière qui est un peu en noir comme ça très très sympa là elle a un genre de petit plastron comme dit au niveau de la poitrine vraiment top ici aussi des petites protections super sympa et donc on arrive au visage et là il n'y a rien à dire c'est comme la Lisbeth de la première figurine mais là il n'y a rien à dire c'est une fois de plus la Lisbeth c'est l'un des seuls personnages avec sur les joues ses petits points voilà ses petits points sur les joues qui représentent le personnage ils sont présents et ça ça fait plaisir magnifique les yeux le regard super bien respecté super bien fait aucune bavure sur le visage on voit dans son regard que c'est la Lisbeth on voit que voilà c'est elle elle est pleine de vie elle est motivée avec son petit sourire quoi voilà elle n'ouvre pas la bouche comme l'autre mais voilà un petit sourire très sympa et tout vraiment le visage est super bien fait il est top il n'y a aucun défaut et ça c'est toujours ce qui compte le plus pour moi c'est qu'il n'y a pas de défaut sur le visage et là il n'y en a pas quoi il n'y en a pas et au contraire il est super bien fait super top franchement il n'y a rien à dire il est magnifique son visage avec ses beaux petits cheveux roses là voilà ces magnifiques cheveux roses qui représentent super bien notre Lisbeth clairement magnifique pétant et tout bon comme dit il n'y a pas de dégradé et tout mais c'est très très simple mais voilà ça fait le taf franchement ça fait le taf j'en demande pas plus pour ce genre de figurine quoi à 30-40 euros comme ça avec des frais de port j'en demande clairement pas plus quoi le magnifique quoi les magnifiques yeux roses les superbes cheveux roses et bien sûr le petit béret ça aussi j'adore le petit béret de la Lisbeth dans GGO quoi je surkiffe ce béret quoi je trouve que c'est tellement ça lui va tellement bien quoi c'est tellement bon pour le personnage franchement j'adore j'ai surkiffé en regardant l'anime j'ai surkiffé en regardant le manga et bien là je kiffe encore plus franchement c'est génial ça lui va super bien c'est vraiment super top elle est magnifique cette Lisbeth elle est franchement magnifique je suis tellement content d'avoir maintenant tellement de figurines de Lisbeth bon j'en ai que deux mais c'est déjà énorme quoi comparé à ce qu'il y avait avant sur le marché quoi ça veut dire quasiment aucune figurine et bien là vous avez vraiment de quoi faire si vous aimez Lisbeth et tout et ça fait super plaisir surtout que c'est des très très bonnes figurines accessibles à tous et donc ça c'est vraiment génialissime j'adore franchement j'adore à fond et comme dit du coup si on met les deux figurines l'un à côté de l'autre attention Silica Lisbeth veut te tuer ah ouais il y a une différence alors ça par contre c'est un peu dommage peut-être parce qu'il y a une différence de taille mais incroyable alors je sais que Silica de base est plus petite que tous les autres persos mais là c'est abusé je veux dire ok Silica est plus petite mais elle est pas non plus aussi petite je veux dire regardez moi ça elle arrive au niveau de l'épaule c'est n'importe quoi ah c'est dommage ah ouais c'est bon si on fait comme ça la rigueur ça peut passer si on fait comme ça ça peut passer mais j'avoue que là au niveau des proportions c'est mal géré il y a un problème au niveau des proportions je veux dire Silica elle est pas non plus si petite comparé à Lisbeth ou c'est peut-être Lisbeth qui est trop grande je veux dire je sais pas en tout cas vous voyez bien la différence de taille que la Lisbeth est vraiment plus grande que la Silica c'est assez dommage mais bon je trouve que ça rend quand même bien si on part du principe que la Silica elle est un peu baissée faut pas oublier ça je pense que c'est ça aussi je pense que c'est ça aussi qui fait la différence faut pas oublier que là la figurine la Silica elle est en train de courir et elle est un peu baissée je veux dire elle est un peu baissée elle se cambre un peu et donc faut pas oublier ce petit détail comparé à Lisbeth qui elle est vraiment bien debout la Lisbeth elle est vraiment bien relevée et tout donc je pense que c'est aussi ça qui fait que la Silica paraît plus le titre mais sinon sinon elles vont bien ensemble regardez moi ça franchement je trouve que ça va super bien ensemble en même temps c'est la même gamme et tout c'est vraiment le même délire mais je veux dire voilà quoi la Lisbeth et la Silica ensemble prêts à se battre dans ce sombre univers qu'est GGO dans ce sombre jeu qu'est GGO et bien elles sont tout de même prêts à se battre jusqu'au bout et à donner tout ce qu'elles ont quoi et franchement je trouve qu'elles vont super bien ensemble et donc je suis vraiment hyper content parce que j'ai une magnifique Silica de GGO et en plus j'ai une magnifique Lisbeth de GGO et ça franchement c'est le top du coup les gens dans quelques secondes comme d'habitude cette Lisbeth sous plusieurs angles donc n'hésitez pas à rester pour voir cela et sinon mais moi je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet unboxing cette vidéo et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo très bonne journée très bonne soirée ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501